bonjour à tous bonjour à ceux qui sont rassemblés dans cette jolie pièce bonjour aussi à ceux certainement beaucoup plus nombreux qui nous regardent à le ministère d'internet nous sommes réunis pour remettre le prix scientifique françois sommer 2020 nous le remettons avec quelques semaines de retard à plus tard des circonstances sanitaires que tout le monde connaît donc je ne ferai pas de longues explications et c'est le prix 2020 que nous remettons alors pourquoi est ce que nous remettons un prix scientifique certains jugeront peut-être que c'est une sorte de prétention un peu folle parce que la fondation françois sommer n'est pas une institution scientifique n'est pas un organisme de recherche nous ne sommes pas une académie nous sommes une fondation mais mais cette fondation dédiée à la chasse et à la nature était autrefois centré sur un musée un club et depuis une dizaine d'années elle est maintenant organisée en dehors du club en deux pôles différents un pôle culture un pôle nature le pôle culture est centré sur le musée mais qu'est ce que c'est que le pôle nature et bien ce pôle nature répond très clairement à la vision que françois sommer avait de l'ordre des choses c'est à dire que dans les années 1960 ça veut dire qu'il était très en avance sur son temps il a lancé l'idée qui depuis c'est qu'on ne pouvait pas être chasseurs sans s'intéresser à la nature on ne pouvait pas prélever sans s'intéresser aux populations sur lesquelles on prélevé on ne pouvait pas s'intéresser aux populations sans s'intéresser aux biotopes dans lesquels elles vivent bon donc françois sommer a été un précurseur d'une vision de la chasse dans laquelle la chasse et la nature vont absolument ensemble bon et alors dans notre pôle nature qu'est un très long discours sur le sujet mais c'est quand même pour vous donner une petite idée nous avons trois volets principaux nous avons deux territoires dont nous occupons un en france et en afrique et nous avons à à fond de commerce si je puis dire qui consiste à intervenir en faveur des espèces sauvages deux mots de commentaire sur chaque point nous avons d'abord un territoire dans les ardennes était le territoire autrefois le territoire de chasse de la famille de françois ça c'est son des souverains anciens le territoire a été reporté récemment à sa surface d'origine c'est à dire 1100 hectares pas très grand mais enfin quand même un peu plus de 1000 hectares c'est pas tout à fait rien et qu'est ce que nous y faisons et bien nous y faisons nous avons trois objectifs la conservation nous voulons pas un site exemplaire nous y faisons de la recherche nous accueillons les opérations de recherche et des chercheurs et nous y faisons la formation nous accueillons à belleval dans les ardennes des des stagiaires qui s'intéressent à la chasse à la forêt à des tas de choses et comme tout ceci prend maintenant une tournure assez importante et concrète nous sommes en train de lancer un programme de construction à belleval pour y créer ce que nous baptisons le centre de recherche et de formation qui va bien devrait pouvoir entrer en fonction d'ici deux ans ça c'est belleval territoire en france ensuite nous avons un territoire en afrique quand je dis que nous l'avons nous n'en sommes pas propriétaires évidemment d'autant qu'il a 430 mille hectares il se trouve au mozambique et nous sommes par voie de convention les partenaires de l'état mozambiquin pour la gestion de ce parc naturel s'appelle le parc naturel de gilet c'est un endroit extraordinaire qui mérite le détour car c'est assez loin et où depuis maintenant une quinzaine d'années la fondation igf puis nous même qui avons repris la fondation igf faisons en sorte d'assurer une conservation de l'espace et de la biodiversité aussi correcte que possible faisons en sorte de reconstituer une biodiversité satisfaisante en réintroduisant quantité d'espèces sauvages qui avaient disparu dans les périodes extrêmement difficiles de la décolonisation et de la guerre civile qui a suivi alors qu'est-ce que nous réintroduisons nous réintroduisons des buffles des gnous des zèbres ce n'est pas je peux vous dire que ce n'est pas une mince affaire à chaque fois il faut les transporter sur 1000 kilomètres ce sont des opérations lourdes et puis tout ceci n'a de sens que si on maîtrise le territoire nous avons aujourd'hui une équipe de rangers c'était des gens qui des gardes qui a été porté de 17 à 50 il y a un mois nous avons un système de radio pour surveiller enfin bon beaucoup 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 de choses ont été faites et une centaine de personnes travaillent aujourd'hui une centaine de personnes travaillent aujourd'hui sur ce parc naturel au Mozambique voilà le deuxième volet du pôle nature et puis il y en a un troisième qui consiste à gérer depuis la rue des archives où nous nous trouvons une série d'interventions en faveur des espèces sauvages alors nous faisons des appels à projets tous les deux ans nous avons actuellement une quinzaine de projets en cours que nous finançons et que nous suivons de près nous faisons vivre un label qui s'appelle le label territoire de faune sauvage qui consiste à reconnaître et encourager ce que des propriétaires privés font pour que leur territoire soit accueillant pour la faune voilà toute une série de choses de ce genre le pôle nature aujourd'hui c'est la somme de ces trois choses et que il n'y a encore rien dit du prix scientifique et le prix scientifique est évidemment rattaché à ce pôle nature alors un jour quelqu'un a dit on devrait faire naître en France une sorte de prix Nobel alors bon excusez-nous de cette prétention insoutenable le prix Nobel vit sur une réputation qui est maintenant plus que centenaire nous n'en sommes pas là enfin quand même le prix scientifique François Sommer va être remis aujourd'hui pour la quatrième fois n'est-ce pas et donc ça fait huit ans qu'il fonctionne et il commence à s'être constitué ce qu'on appelle aujourd'hui on doit parler à moitié en anglais sinon on n'est pas pris au sérieux ce qu'on appelle un track record c'est-à-dire qu'il y a des lauréats le long du chemin aucun n'a été négligeable certains même sont d'ores et déjà considérables bon et je suis convaincu que ce sera le cas du quatrième donc voilà le prix scientifique François Sommer commence à avoir une histoire commence à avoir une image et il contribue lui aussi à mettre en valeur ce que la fondation fait pour la nature puisque c'est le prix homme-nature alors j'ai déjà beaucoup parlé vous êtes sans doute un peu là de m'entendre parce que moi je ne suis que le monsieur loyal vous savez au cirque il y a monsieur loyal alors il est au milieu de la piste il fait entrer les lions les chevaux les clowns etc mais qu'est-ce qu'il fait lui-même ? rien du tout c'est mon cas voilà alors maintenant je me tais et je passe la parole à notre ami Yves Lefloxsois qui je ne sais pas s'il est un lion à cheval ou un clown mais lui fait le prix à vous la fondation Rockefeller aux Etats-Unis il y a un compte dans le personnel qui travaille pour elle nous ne l'en sommes pas donc disons que l'historique des fondations il y a un rameau français qui n'est pas inintéressant donc le rameau se développera et que vous avez planté alors après Philippe Dulac excusez-moi je vais le lire nous exposer avec conviction le pourquoi du prix François Sommet homme nature je vais introduire le comment mais avant je me permets de saluer les membres du jury qui à leurs grands regrets n'ont pu être présents mais suivent la cérémonie en direct par Youtube ce prix entend contribuer à un rapport adaptatif optimum entre l'homme et la nature dans une interaction harmonieuse pour composer un nouveau poème du monde locution que les anciens utilisaient pour désigner le résultat harmonieux de l'interaction entre l'être humain et son environnement la question de nos origines et de l'évolution des hommes enfin des hominimes dévoile la force qu'ont exercée la démographie la mutation génétique et la sélection naturelle l'évolution aurait pu emprunter quantité d'autres chemins qui auraient conduit à l'absence d'humanité en la matière la différence est parfois étroite entre échec et succès nous sommes les seuls survivants affirme le paléanthropologue Chris Stringer membre de la Royal Society de ce qui fut une longue série d'expériences pour devenir humains qui se sont succédées au cours de l'évolution en ce sens nous serions des survivants pour combien de temps la route menant à l'homme moderne ressemble à un buisson un buisson dont une seule branche serait restée vivante les crises que nous vivons sont les avatars d'un processus de métamorphose de l'humanité qui induit un profond changement de tous les cadres de pensée des actions et inactions nécessaires pour répondre aux enjeux fondamentaux en sachant appréhender la complexité de la situation pour agir opportunément les certitudes et les schémas usuels de pensée doivent faire l'objet d'un questionnement en étant prêts à déconstruire des représentations pour mieux en construire de nouvelles en phase avec le présent et l'avenir l'incertitude et la contradiction ont fait éruption dans la physique quantique les contraires ne sont pas contradictoires mais complémentaires à Dinesworth prix Nobel de physique en 1922 reconnaissant l'acceptation d'une contradiction par la rationalité scientifique certains aspects fondamentaux de la réalité microphysique ne visent pas la logique déductive identitaire la connaissance n'est pas réductible à une impréhension cloisonnée imperméable et à court terme elle doit constamment se ressorcer dans l'exploration le domaine d'activité et de raisonnement autre que les siens qui permettent de penser différemment l'insertion d'homo sapiens dans l'enchaînement des causalités naturelles et la modification qu'il apporte aux composants ont permis sa survie et la maîtrise progressive de son destin jusqu'à sa version moderne actuelle les capacités cognitives lui donnant des avantages sélectifs ont façonné son succès évolutif par l'acquisition de connaissances en progression constante devenant science toutefois ses capacités cognitives ont été insuffisantes face au défi de la complexité des systèmes pour que l'écart entre les effets voulus et la totalité indénongrable des conséquences de l'action soit contrôlable la présence humaine est plus manifeste et plus problématique qu'elle ne l'a jamais été dans sa relation à la nature tant pour le vivant que pour le non-vivant les réponses que donne la science ne sont pas crédibles parce qu'elles sont définitives mais elles sont les meilleures dont on dispose à un instant donné de notre savoir dans un processus en révision perpétuelle de découverte sans fin parsemé d'incomplétude et d'incertitude avec des ouvertures inattendues sur de nouvelles perspectives modifiant le chemin de la connaissance un de ses principaux objectifs est d'abord de comprendre la nature par le jeu bien réglé des constituants élémentaires en interaction depuis le niveau le plus fondamental la relation entre les atomes constituant les molécules jusqu'à l'émergence de l'être vivant ou de l'objet non-vivant dont chaque étape d'émergence constitue une nouvelle échelle s'intégrant dans une relation de niveau de système ensuite il s'agit d'apprendre à les contrôler le vivant comme le non-vivant s'autoconstruit par des mécanismes chimiques avec l'aide d'un flux continu de matières premières d'énergie et dans la plupart des cas avec des catalyseurs la présence humaine est plus manifeste et plus problématique qu'elle ne l'a jamais été dans sa relation à la nature tant pour le vivant que le non-vivant l'harmonie entre l'empreinte écologique et la biocapacité de la planète se rompt en creusant un profond déficit l'être humain commence à prendre conscience du fait que les ressources et la résistance écologique de la Terre ne sont pas infinies aujourd'hui s'offre à nous la possibilité de reconnaître enfin la Terre comme une réalité sensible et cela du fait même que nous en comprenons mieux la réalité factuelle à travers les connaissances acquises par les sciences en raison de l'interaction de son rapport adaptatif à la nature pour tenter d'assumer son avenir l'entendement d'un monde complexe par homo sapiens est de plus en plus difficile pour répondre à l'angoisse existentielle inhérente à la nature pensante le déficit de connaissances nécessite d'avoir conscience de son ignorance pour savoir poser des questions suffisamment pertinentes afin d'obtenir les meilleures réponses possibles et d'exiser positivement grâce à la ressource d'inventer des solutions nouvelles soutenables un changement radical peut être apporté par un nouveau prisme qui semble se mettre en place en se structurant autour des notions de vie et de complexité il est porté par la rencontre entre le développement des sciences de la vie de la nature et de la matière et la transformation de la personnalité et des vécus d'une partie des humains pour garantir la qualité du prix François Sommer homme nature et enrichir l'attribution un jury d'excellence multidisciplinaire a été constitué le professeur Yves Coppens le professeur Pierre Corvol monsieur Renaud de Noix de Saint-Marc le professeur Christian Dumas le professeur André Laurent Parodi le professeur Clément Sanchez nous avons beaucoup d'échanges nous entendons souvent cette remarque les dossiers sont de très grande qualité ce qui est tout à l'honneur du prix le choix est comme chaque fois très difficile à arrêter cette exigence de qualité de dossier de candidature a été remarquée dans le monde scientifique par exemple lors du dernier prix en 2018 simultanément le jury du prix Nobel de chimie et celui du prix Nobel François Sommer homme nature ont récompensé d'importants travaux sur les bactériophages qui jouent un rôle écosystémique fondamental sur la terre les membres de jury apportent leur contribution dans l'esprit du précepte d'Émile Duclos l'éthique de la connaissance et les pratiques du savoir imposent une responsabilité sociale ils ont prouvé leur haut niveau de compétence toute leur vie et je les remercie vivement d'apporter leur contribution à l'intérêt général permettez-moi de rendre hommage à un membre du jury décédé récemment le professeur Yves Poulikin connu comme l'un des grands spécialistes mondiaux en ophtalmologie membre de l'Académie nationale de médecine et de l'Académie française où il a perpétué la lignée des grands médecins humanistes présents sous la coupole le prix François Semer homme nature est ouvert à toute personne ou groupement de personnes dotées de la personnalité morale ressortissant de l'un des états membres de l'Union européenne il récompense une ou plusieurs personnes dont les inventions découvertes et améliorations dans les différents domaines de la connaissance contribuent d'une manière remarquable et dans l'intérêt général au développement soutenable à long terme de l'ensemble des composants naturels de la Terre et des phénomènes et interactions nécessaires à leur évolution dans une complexité dynamique la notion de temps est en effet un paramètre important prenant en compte une finalité de prospérer à long terme sur Terre le champ couvert englobe tous les secteurs d'activité humain et dans l'homme à trouver sa place dans l'organisation de la nature il doit à cet effet se situer dans une approche systémique et autant que possible multidisciplinaire pouvant allier les sciences de la matière les sciences de la vie les sciences humaines sans négliger la création artistique et ouvrir à la dimension planétaire la recherche des candidats est placée sous la responsabilité opérationnelle de l'animateur du prix les candidatures sont exclusivement repérées par les grands enjeux de la relation de l'homme à la nature les candidats spontanés sont admis à partir de grands enjeux de nos sociétés le repérage se fait par peer reviewing évaluation par les pairs en liaison avec des réseaux du plus haut niveau en France et à l'étranger Académie prix Nobel Albert Lasker Howard Medaille Fields organismes de recherche les meilleures universités dans le classement de Shanghai et celui de Times Higher Education World University Ranking panel de responsables recherche et développement de l'industrie innovante performante panel de ventures capitalistes et par la bibliothéry quantitative dans les revues obtenant l'impact factor le plus élevé réporté dans le Journal Citation Reports avant que leur dossier soit présent au jury la sélection des candidats fait l'objet d'une très rigoureuse évaluation durant une longue période entretien titre oeuvre référence et visite si nécessaire de leur réalisation je remercie Agnès Venberger de son efficace contribution à l'ensemble d'un immense travail remerciement auquel tous les intervenants des réseaux ont demandé de s'associer la présentation du concept de prix vous a permis de savoir qu'il doit contribuer à une interaction adaptative optimum entre l'homme et la nature pour composer un nouveau poème du monde Pline a écrit on raconte que ce fut Anaximon de Millet qui est le premier ouvri des portes de la nature Anaximon n'est voici 26 siècles dans la cité grecque de Millet en Anatolie il est en effet le premier à avoir traqué les causes des phénomènes naturels dans la nature elle-même et surtout il n'hésita pas à remettre en doute ce que tous les hommes de son temps croyaient vrai originité de pensée comme plus tard entre autres chez Newton Galilée Einstein la physique quantique la biologie moléculaire je vais laisser la parole à Philippe Dulac qui va annoncer le nom du Léa voilà alors voilà le moment important je remets le prix voilà d'abord je remets à Marc-André Sélos ce que représente là indique qu'il a reçu le prix de l'éducation c'est un c'est une estampe que il a accroché quelque part dans son cabinet de travail par exemple voilà bravo merci beaucoup j'ai le droit exceptionnellement de serrer une main la vôtre voilà compliment merci de prolonger la série de l'oréa bonne tournure et on va peut-être vous écouter alors si c'est vous qui présentez Marc-André Sélos va encore se tenir un peu à l'écart voilà c'est une triste chose de songer que la nature parle et que le genre humain n'écoute pas avait dit Victor Hugo mais ce ne fut pas le cas de Marc-André Sélos qui dès l'âge de 13 ans s'est passionné pour les champignons et leur identification et a déjà rejoint le muséum tant pour assister aux séances de la société mycologique de France tous les lundis soir que chaque automne pour aider au salon du champignon portant les assiettes et réalisant les identifications les plus simples biologiste dans l'âme il voulait devenir chercheur le muséum était alors pour lui un lieu de science fascinant où il nous a espéré travailler un jour en effet il avait compris qu'au muséum on se consacre à mieux comprendre la nature dans toutes ses dimensions et œuvrer pour le futur de notre planète ainsi par la suite et notamment lors de ses vacances d'été à Belle-Île-en-mer ses centres d'intérêt naturalistes se sont élargis aux plantes à fleurs puis aux algues marines et aux lichens les plantes dominent l'environnement terrestre et forment 90% de la biomasse que la plupart des gens ignorent l'homme vit à leur côté depuis son émergence sur Terre mais comment seulement à les entrevoir sans elles homo sapiens ne tarderait pas à s'éteindre alors qu'elles peuvent très bien vivre sans lui il peut sembler anecdotique d'aborder les plantes l'évolution ou les écosystèmes par les champignons mais ce serait méconnaître ces derniers que de le penser les champignons sont sortis il y a 500 millions d'années des écosystèmes aquatiques et sont des agents majeurs du recyclage de la biomasse ils comptent parmi les déterminants de la production primaire terrestre depuis plus de 422 millions d'années lorsque les premières interactions avec les algues ont engendré les plantes terrestres demain ils laissent espérer une vie nouvelle des milieux et des productions végétales les champignons comptent sans doute plusieurs millions d'espèces ils constituent une fraction majeure de la biodiversité la description de cette part de la biodiversité longtemps limitée s'est envolée avec de nouvelles méthodes basées sur l'ADN leur biodiversité et aussi celle de leur nutrition au travers des stratégies écologiques variées symbiose lichen ou mycorhize majeure de la recherche de Marc-André Sélos parasitisme biotrophes sur hôtes vivants ou nécotrophes sur hôtes tuées par eux sapotrophes voire carnivores sur des petits animaux ils interagissent avec les organismes qui les entourent en des interactions bénéfiques ou néfastes les champignons mycorhiziens créent des réseaux d'interaction entre plantes dont ils relient les racines ils sont donc importants pour comprendre les végétaux leur interaction culturelle avec l'homme comprennent des préparations d'aliments et des biotechnologies par exemple avec des levures et de la consommation d'organes reproducteurs comestibles comme la truffe ou le cèpe leur interaction structure les écosystèmes terrestres au nom au moment du stage de licence de Marc-André Sérôles s'était posé la question de savoir comment mêler mycologie et recherche de pointe il doit s'émettre l'école normale supérieure de la rue d'Ulm une idée qui fit sa vie l'idée leur vint de l'envoyer dans un laboratoire travaillé sur les mycorhizes la symbiose mycorhizienne unit les racines de plus de 90% des plantes avec des champignons du sol les plantes nourrissent en sucre les champignons en échange de sel minéraux et d'eau que ceux-ci collectent dans le sol non seulement les mycorhizes allaient devenir le modèle de recherche de sa vie de sa thèse jusqu'à l'époque actuelle mais encore il y découvrit un mécanisme qui le fascina la symbiose ainsi l'activité de recherche de Marc-André Sérôles a pour objet les champignons et la symbiose interaction interspécifique à bénéfice mutuel et notamment les olubiontes qu'elle construit renouvelant notre compréhension des plantes et des écosystèmes les mycorhizes associations symbiotiques contractées par les racines des végétaux avec certains champignons du sol ont retenu son intérêt d'une approche réductionniste en génétique cellulaire et moléculaire il a élargi sa pratique à la génétique des populations des champignons mycorhiziens puis à la structure des communautés de champignons mycorhiziens et enfin à l'écophysiologie de leur interaction avec la plante il a continué à décrire la biodiversité fongique et tisser des liens avec des naturalistes mycologues botaniques botanistes et spécialement intéressés par les orchidées une petite remarque sur les orchidées un tiers environ des 30 000 espèces d'orchidées connues utilisent la tromperie par des signaux chimiques pour la polonisation a écrit Martin Stevens professeur à l'université d'Exter dans son ouvrage traduit en français les russes de la nature dans la nature grâce à des simulations fortes de leur système sensoriel et de leur préférence de comportement des signaux efficaces peuvent être émis pour exploiter des partenaires potentiels des proies ou des prédateurs il a développé une équipe Marc-André sur l'écologie des mycorhiziens à Montpellier puis après 2013 au muséum au sein de l'Institut de systématique évolution biodiversité avec un réseau international allemand brésilien états-unien japonais polonais sénégalais et tchèques il a construit une vision évolutionniste et écologique des mycorhizes et d'autres modèles symbiotiques en inscrivant sa recherche dans un cadre conceptuel plus général ce cadre se développe d'abord autour du végétal puis en prenant en compte les animaux et celui du fonctionnement des organismes comme des zolobiantes et de leur inclusion dans des réseaux d'interactions biologiques quelques mots sur l'holo-biante jamais seul le concept d'organisme montre aujourd'hui ses limites il faut désormais prendre en compte le fait qu'un animal une plante ou un homo sapiens ne peut vivre sans les multiples micro-organismes qu'il habite l'holo-biante est une coexistence cruciale les plantes les animaux et homo sapiens sont habités de microbes qui façonnent leurs traits cela a conduit au concept de l'holo-biante du grec holo tout et biosuit qui désigne l'unité biologique composée de l'hôte plant ou animal et de tous ces micro-organismes de plus en plus de biologie substitue ce concept par la vision d'organismes isolés car tous sont accompagnés comment se mettent en place les zolobiantes en quoi cela modifie-t-il l'hôte la coexistence au sein de l'holo-biante détermine l'évolution des partenaires de l'holo-biante cumule les propriétés de l'organisme hébergeur et de ses passagers dont il assemble tous les génomes cela a conduit à la notion d'holo-génome qui étant le génome de l'organisme en lui adjouignant ceux de ses microbes les principales découvertes de Marc-André Sellos concernent la mise en évidence et l'étude des réseaux mycorhiziens qui permettent des interactions entre plantes voisines la découverte des plantes myxotrophes qui consomment leurs champignons mycorhiziens pour compléter leur photosynthèse et à une compréhension de la biologie de la truffe ces techniques incluent la biologie moléculaire barcode moléculaire c'est-à-dire identification des microbes par leur ADN génotypage phylogénie transcriptomptique les isotopes stables marquages en particulier spontanés témoignent des échanges entre organismes la physiologie végétale dont métabolimique la microscopie optique ou électronique et des approches expérimentales de terrain ce qui amène de fréquentes collaborations pour affiner ces outils ça recherche la particularité de toujours partir d'une approche naturaliste et d'échantillons prélevés en situation réaliste et en mettant en évidence l'importance du microbien pour le végétal son travail remet les interactions au centre de la biologie par devant les espèces il défend l'idée que non seulement les notions d'organisme est obsolète car l'autobion s'y substitue avantageusement en termes heuristiques et opérationnels mais encore que le lobby en est lui-même qu'une approximation des réseaux d'interaction du vivant qui entoure l'organisme par contre André Sellos a fait ses armes en biologie moléculaire en génétique et le munir de fermes outils analytiques dont il ne s'est jamais séparé agrégé de sciences naturelles docteur en biologie habilitation à diriger des recherches il passe dans le corps des professeurs des universités à Montpellier 2 où il a développé une équipe sur l'écologie des mycorhizes ensuite au muséum il développe une activité sur l'évolution de l'association mycorhizienne valorisant et alimentant les collections de l'herbier national mais aussi celle de paléontologue de paléontologie végétale cette activité a cristallisé en une équipe interactive et évolution végétale et fongique les experts en mycologie briologie et ptérodophie les recherches au muséum s'inscrivent en lien et en complément avec ses autres fonctions à l'étranger professeur invité à l'université de Vigoza au Brésil professeur invité à l'université de Keunin en Chine et professeur et chargé de laboratoire à l'université de Kstang en Pologne outre son investissement dans la formation initiale et continue des enseignements de sciences de vie de la terre depuis 1991 il a aussi oeuvré dans la rédaction des programmes de sciences de vie de la terre du collège et du lycée depuis 2018 et au nom du muséum il a mené des activités de promotion et de défense des sciences de la vie et de la terre notamment dans le cadre de la réforme du lycée elles ont débouché sur la fondation de la fédération BioG qu'il préside actuellement en regroupant des académies académies d'agriculture académies nationales de médecine académies des sciences académies vétérinaires de France académies nationales de pharmacie et académies des technologies le muséum national d'histoire naturelle des institutions et sociétés scientifiques des associations liées à l'enseignement des fondations et associations d'entreprises pour peser sur la décision publique illustrer et développer le rôle de ces disciplines pour la société en particulier dans l'enseignement il a publié 178 articles scientifiques depuis 1993 182 articles dans des revues techniques de vulgarisation 7 ouvrages ou fascicules 46 chapitres du livre ou postface 84 préfaces l'ensemble de ces articles étant libre accès sur son site web au muséum que vous trouverez dans la brochure présentant le prix et son lauréat 2020 ses travaux ont donné lieu à 88 communications orales à des réunions internationales et à 89 communications orales à des réunions nationales Marc-André Sélos conçoit sa fonction d'enseignement en incarnant les grandes missions des professeurs du muséum enseignées et recherchées certes mais aussi expertisées et vulgarisées pour un large public il considère qu'il n'est pas de liberté sans capacité à réfléchir ni sans une connaissance minimale des données des disciplines majeures dont la biologie pour l'alimentation la sexualité la santé plus généralement et l'environnement il a publié trois livres la symbiose structure et fonction rôle écologique évolutif en 2000 devenu un classique jamais seul ces microbes qui construisent les plantes les animaux et les civilisations 2017 traduits en cinq langues les goûts et les couleurs du monde une histoire naturelle des tanins de l'écologie à la santé à propos des tanins je me permets de citer un membre du jury Christian Dumas membre de l'Académie des sciences qui en 2016 dit les plantes broutées par les herbivores ne se défendent se défendent en synthétisant des tanins un signal à distance est transmis aux plantes non broutées par celles qui le sont avec un décalage temporel Marc-André Sellos intervient dans des émissions de radio chroniqueur à la terre au carré sur France Inter et des télévisions dont M6 il a été directeur scientifique ou intervenant de huit documentaires il est fréquemment invité pour des conférences sans parents devant des publics larges ou de ces conférences filmées et mises en ligne il a contribué à des sites web et à de très nombreux capsules vidéo sur YouTube je vais maintenant lui laisser la parole alors c'est évidemment pour des remerciements on ne peut pas moins mais extrêmement sincère et ému d'abord au regard de ce track record que vous mentionniez qui est un peu pour quelqu'un comme moi c'est beaucoup de gens qui m'estiment qui m'ont précédé ici je voudrais donc remercier la fondation Françoise Sommer pour la chasse et la nature de ce prix et le jury pour la confiance qu'il a accordée à ma modeste personne et à mes travaux je voudrais surtout remercier ici ceux qui m'ont permis de construire ces travaux car vous savez la science aujourd'hui n'est pas un travail isolé c'est un travail d'équipe et diriger une équipe c'est beaucoup d'administration c'est accompagner quelques-uns des membres de cette équipe dans leurs travaux et c'est aussi avoir la chance d'avoir des étudiants en thèse qui réalisent prolongent et revisite sous des perspectives qu'on n'aurait pas imaginées les questions qu'on a posées et donc je voudrais remercier ici je voudrais remercier donc des gens qui ont en fait revisité mes problématiques Mélanie Lucie Elisa Félix Laure pour ne citer que ces thésards qui d'une certaine façon reçoivent aussi ce prix je revois à l'enfant que j'étais quand je venais visiter le musée de la chasse et de la nature je vais souvent j'allais aussi très souvent au muséum et je voudrais dire deux mots finalement de la trajectoire qui me mène maintenant professeur du muséum à être dans ces murs avec vous Yves l'a évoqué en lettres plus torées que peut-être l'histoire ne l'a été mais oui je suis parti des champignons j'allais les chercher avec mon grand-père en bois de Vincennes et je ramenais des champignons identifiés c'est même bizarre pour cet âge-là et puis les longs étés bellillois effectivement m'ont permis de me plonger dans le monde des champignons qui m'ont ouvert la première porte c'est celle du monde microbien car même si on les voit à l'œil nu au moment où ils se reproduisent et on les ramasse en forêt à cet état-là ça c'est l'état de leur reproduction le moment où ils se pourulent les champignons ils sont microscopiques ce sont des filaments invisibles à l'œil nu et quand on veut donc les observer on finit par prendre un microscope et découvrir le monde microbien et ensuite on s'aperçoit que ce monde microbien c'est lui qui façonne le monde les microbes sont non seulement infiniment divers en nombre d'espèces des dizaines de millions d'espèces qui renvoient le nombre d'espèces de plantes par exemple à l'anecdote mais en plus ils sont extraordinairement divers dans leur façon de vivre la rouille c'est des microbes qui font ça la production du méthane il n'y en aurait pas sans microbes la respiration même au fond de nos cellules c'est des microbes qui la font en réalité le monde où nous vivons est construit par des microbes et les grands organismes que nous voyons les animaux et les plantes ne sont que des fœtus sur un océan microbien et aujourd'hui ça c'est une promesse d'outil parce que on voit très bien avec le microbiote et la santé humaine demain en gérant ces microbes nous pouvons améliorer notre gestion de l'environnement les champignons ont aussi mené à la symbiose ils l'évoquaient j'ai beaucoup travaillé sur la symbiose qui unit les champignons et les racines des plantes et finalement j'ai découvert cette relation où des espèces différentes que séparent des milliers parfois des milliards d'années d'évolution peuvent coopérer ensemble à la réalisation de fonctions communes et ça ça débouche effectivement sur la pertinence de voir la plante ou l'animal comme construit par et avec des microbes et donc de dessiner le lobion c'est-à-dire la somme de cet organisme qui est la carcasse et du monde microbien qui l'habite là encore il y a vraiment des leviers notamment pour le lobion de végétal pour une agriculture plus respectueuse de l'environnement et puis la troisième chose la troisième porte qui m'a été ouverte c'est celle des réseaux d'interaction en effet un certain nombre de champignons sont capables de coloniser deux plantes voisines les racines de deux plantes voisines et ils les mettent en réseau et par ces champignons interposés peuvent transiter des signaux d'alerte peuvent transiter des aliments du carbone et finalement deux plantes voisines finissent par interagir entre elles et avoir des liens qui peuvent être des liens négatifs l'une pouvant exploiter l'autre mais aussi des liens de synergie les plantes élèvent leurs plantules en leur permettant de se connecter aux champignons qu'elles ont déjà nourries et que ces plantules n'auront pas à nourrir cette construction là est aussi quelque chose d'importante et elle nous dit que le lobion est finalement comme Yves l'évoquait une approximation d'ordre 1 de ces réseaux qui constituent le vivant finalement on le voit les champignons ont ouvert la porte de la microbiologie de la symbiose et puis de la vision des réseaux d'interaction qui structurent les écosystèmes et on le voit ici entrer en biologie c'est entrer en complexité il y a évoqué ce mot de complexité qui est ce que nous gérons nous sommes finalement tous à la porte d'un monde complexe moi j'ai basculé dans une partie de ce monde là grâce aux champignons il n'y a donc pas d'organisme il n'y a pas d'individu il n'y a pas d'espèce tout ça ce sont des façons de voir le monde qui sont anciennes et qui aujourd'hui doivent céder le pas au réseau d'interaction à l'idée que l'interaction biologique est importante alors évidemment je suis provocateur quand je dis ça parce que je parle aussi d'organisme d'individu mais il y a une réelle heuristique à espérer en cessant de voir le monde comme constitué d'individu d'organisme ou d'espèce comme on le fait depuis 200 ans on a un peu essoré cette vision du monde et d'y substituer une autre vision du monde basée celle-là sur l'idée que c'est l'interaction qui bâtit le monde alors au-delà de cette évocation de ce parcours qui m'a amené finalement à être choisi par le jury je voudrais vous dire à quel point ce prix arrive à un point particulier de ma carrière qui est un point de bascule que je voudrais articuler justement entre des choses que j'ai faites et des choses que je voudrais pouvoir faire pour lesquelles je pense que ce prix n'est pas neutre en tout cas ça explique beaucoup pourquoi ce lien avec nature est quelque chose qui m'est cher alors pour expliquer ce qui me mène à ce point de bascule je voudrais vous dire que j'ai toujours été passionné de vulgarisation et d'enseignement au début j'étais un peu submergé par l'envie de raconter ce que je savais un peu comme un gamin qui veut raconter sa journée et bientôt il est devenu impossible de tout dire et enseignant j'ai mûri en essayant de devenir de celui qui se montre celui qui monte ses étudiants c'est-à-dire celui qui n'est pas face à eux mais à leur côté très tôt j'ai eu l'occasion grâce à la confiance de mes collègues de l'école normale supérieure de Lyon dont Christian Dumas membre donc du jury à qui je dois ce prix de pouvoir m'intéresser à la formation des enseignants des futurs agrégés et ça c'était quelque chose qui m'a tout de suite passionné que j'ai continué à faire je crois avoir formé plus de 3000 enseignants durant ma carrière et cette forme d'enseignement est particulièrement riche parce qu'elle fait justement valoir quelque chose qui est de l'ordre du réseau d'interaction quand on enseigne à un enseignant et qu'on le fait d'une façon convaincante on lui donne des éléments de connaissance et de méthode qu'il pourra transmettre à la génération suivante c'est une sorte de formidable amplificateur pour les choses auxquelles on croit et pour les choses dont on croit à l'importance et j'ai complété cela naturellement depuis 2000 par une présence de multiples connexions comme mission d'enseignement de programmes d'enseignement du secondaire pas plus tard que récemment nous finissions avec quelques collègues les programmes des BCPST les classes préparatoires de biologie où nous avons introduit le sol le climat et les cycles biologiques qui étaient peu représentés auparavant et qui sont des clés pour le monde moderne ça ça fait écho aussi à tout un tas de travail de vulgarisation que j'ai commencé à faire il l'a longuement évoqué je ne vais pas revenir là dessus tous les médias sont bons aucun n'est mauvais ce qu'il faut c'est se battre pour transmettre ces idées-là et finalement ça va donner le goût de rencontrer des gens et de cheminer à leur côté pour leur montrer des perspectives les intéresser les amuser mais aussi leur donner de nouveaux éléments pour juger évaluer et se comporter et ça petit à petit ça mature ce point de bascule qui vient de la prise de conscience que cette activité de passation connaissance était ce qui manquait le plus dans notre connaissance collective que la société actuelle souffre d'un déficit d'information et que accumuler des connaissances scientifiques n'a aucun sens si ce n'est pour les délivrer notre science est devenue cette charrette que l'on charge sans que personne ne se soucie de savoir si on va la décharger à un destinataire je ne parle pas des industriels ou des techniciens moi je parle des citoyens alors le facteur limitant n'est donc pas le nombre de connaissances mais la façon dont la société s'en saisit on le voit très bien aujourd'hui 60% des fake news concernent la santé on voit très bien aussi ces crises environnementales actuelles où des décideurs ont agi en leur ramée conscience en pensant faire le meilleur mais ils voyaient des organismes alors ils ont vu une plante cette plante avait faim ils lui ont donné de l'azoté du phosphate et si vous la mettez dans son écosystème cette azoté du phosphate provoque des effets de bord ils ont vu cette plante malade alors ils l'ont soignée mais le problème dans tout ce à quoi elle est connectée les sols bien sûr mais aussi l'assiette du consommateur ces gens là n'ont pas fait un mauvais travail mais simplement en élargissant la focale on peut demain faire un travail amélioré il faut absolument donner ces outils à la société mais comment le faire pour demain alors ce que je pense c'est qu'il faut vraiment remettre la compétence de l'histoire naturelle ce que j'appelle l'histoire naturelle c'est ce qu'on appelle maintenant les sciences de la vie de la terre de mon temps c'était les sciences naturelles on parle de biologie écologie ou de sciences de la terre et de l'univers bon l'histoire naturelle après tout je suis d'un muséum qui clame ça pourquoi changer de nom remettre l'histoire naturelle finalement au coeur de la société c'est le combat que je veux envisager alors bien sûr le reste de ma carrière c'est une goutte d'eau Hugo disait une goutte d'eau c'est toute l'eau alors justement j'en viens là à la perspective qui me rend ce prix précieux et à la perspective de l'avenir il y a deux raisons d'abord ce prix il m'est précieux parce que ce lien avec nature je viens de le dire il a été détruit et quand je vous dis en tout cas il reste à construire et quand je vous dis il n'y a pas d'organisme pas d'individu pas d'espèce mais que des interactions transposées nous avons une vision du monde de notre société qui est basée sur des individus mais ces individus ils sont connectés à plein d'écosystèmes allez dans le supermarché regardez la provande et vous verrez il y a tout un tas d'écosystèmes qui sont représentés et il est lui-même monté par un écosystème microbien qui joue jusque dans son comportement et dans sa santé donc l'individu il est contrairement à ce que dit son étymologie non pas indivisible mais réductible à sa multitude d'interactions nous pensons société et nous avons des disciplines qui étudient la société en elle-même et elles le font d'ailleurs avec un grand succès l'histoire la sociologie l'économie mais ce qu'on voit aujourd'hui c'est que nos sociétés se heurtent dans leur évolution au monde de la nature parce qu'en réalité la société et la nature c'est la même chose au fin fond de l'Amazonie on croit voir la nature ça fait dix mille ans que l'homme façonne la forêt et aujourd'hui on voit très bien que la nature façonne au moins nos visages qu'elle masque si vous voulez ce lien-là il a été un peu nier par une vision qui est au moins héritée c'est peut-être plus profond mais de l'époque des Lumières qui a opposé société et nature alors qu'il n'y a pas d'opposition je vous entendais je suis là qui évoquait la vision autour de la chasse et la chasse sommaire c'est tout à fait ça il n'y a pas finalement de hiatus entre l'homme et le milieu il y a juste un bon chemin pour que les deux fassent leur chemin ensemble alors justement on voit aujourd'hui des disciplines comme l'économie ou l'histoire en d'une autre dimension sous la lueur de finalement d'une approche biologique je voudrais simplement vous citer par exemple la relecture du bouquin de Kyle Harper sur la chute romain on voit très bien que c'est bien les histoires de canalisation en plomb en réalité on voit surtout un empire romain qui est confronté aux épidémies et aux changements climatiques ou encore les textes de Jared Diamond sur l'effondrement des civilisations qui nous ont précédé et on voit très bien finalement que l'histoire est fécondée par la biologie mais l'inverse c'est vrai et je pense qu'au lancement de la biologie il serait beaucoup par un peu plus d'histoire des sciences et un peu plus d'épistémies en tout cas voilà ce lien homme-nature il est prometteur d'une nouvelle vision du monde et aussi peut-être demain d'une autre façon de gérer notre avenir mais deuxième point il m'est précieux aussi par la circonstance parce que il faudrait utiliser une part de la visibilité et de la lumière que donne ce prix pour amener un projet qu'il va évoquer que j'ai l'honneur de présider mais qui est un projet collectif le projet BioG c'est un mouvement parmi les sciences du vivant de la terre de l'univers de la santé de l'environnement pour défendre les apports de nos disciplines des apports dans la vie de nos citoyens dans la formation des plus jeunes dans les prises de décisions et dans la gestion des crises auxquelles se trouvent actuellement confrontées nos sociétés fondées en 2020 BioG donc regroupe des académies des sociétés scientifiques des associations de journalistes et d'enseignements et d'enseignants pardon et c'est une fédération qui veut promouvoir un message sur les sujets de santé d'environnement et de durabilité c'est loin d'être un projet purement disciplinaire ce que l'on veut c'est une interdisciplinarité où toutes les disciplines soient présentes et en particulier la biologie et la géologie dans tout ce qu'elles peuvent l'histoire naturelle dans tout ce qu'elle peut amener de plus positif et d'ailleurs le nom BioG est emprunté à Michel Serres pour justement marquer cette volonté d'interdisciplinarité nous sommes en train d'envisager des journées nationales annuelles dans une ville qui sera bientôt révélée et nous voulons nous placer finalement au service d'un nouveau lien un lien en connaissance de cause valorisant toutes les disciplines sans qu'aucune manque or il faut bien le dire la note manque parfois pourtant elle est importante même pour les citoyens manger gérer la santé individuelle et collective respecter l'autre l'autre sexe en particulier détecter et choisir l'impact de nos gestes de consommation c'est très complexe mais justement on l'a dit la porte de la complexité elle est notamment dans la biologie et nos disciplines peuvent y aider je pense que sans connaissance et sans méthode que nos disciplines sécrètent que l'histoire naturelle propose il n'est pas de réelle liberté de foi l'histoire naturelle est devenue plus que jamais une composante de la liberté citoyenne et elle reste plus que jamais l'applaudissement vienne couronner la cérémonie de remise du prix merci de votre propos que j'ai écouté avec beaucoup d'attention et qui m'ont permis de mesurer que d'abord vous n'êtes pas étranger à ces lieux vous avez porté vos pas il y a déjà très 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 longtemps deuxièmement il vous arrive comme d'autres la femme par exemple d'aller ramasser des champignons dans la nature ce que beaucoup de nos contemporains font volontiers parce que voilà c'est un geste dans lequel on s'immerge dans des endroits étonnants la dernière fois que j'ai fait ça j'ai été un an un peu plus d'un an pardon trois deux je pense l'an dernier j'ai été emmené par quelqu'un que j'aime beaucoup et à la chasse très souvent il m'a dit ah je crois qu'il y a un endroit où on peut aller je sais qu'on va je ne sais plus ce que c'était d'ailleurs et on s'est immergé immersion ça doit être ça qui plaît aux gens qui cherchent c'est une immersion dans la nature c'est à dire que on est entré dans une enceinte grande forêt que je connais très 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 bien pour l'avoir parcouru depuis 60 ans et on est entré dans un endroit précis on a quitté la ligne et puis on s'est mis à marcher sous la futée c'est une très belle futée de création c'est un territoire de chênes et et on y trouve des chênes qui n'existe peut-être pas beaucoup ailleurs qui poussent droit comme des i qui font volontiers 35 mètres de haut et dont les 30 premiers mètres ne comportent pas une seule branche et il y a un tout Pérou voilà et pour obtenir ceci les les sylviculteurs les font pousser au départ très serré parce que comme ça ils montent pour trouver la lumière et ils ne perdent pas cette habitude ils continuent jusqu'à la fin de leur jour et donc on avance dans une espèce là on peut vraiment parler de cathédrale parce que c'est la lumière n'est pas rare mais elle est quand même tout à fait tamisée là on respire ce que c'est que la nature et puis tout d'un coup on tombe sur les champignons qu'on cherchait c'est la suprême récompense tout ceci pour dire que le contact entre l'homme et la nature nous vivons tous d'une manière ou d'une autre vous monsieur vous le vivez en tant que sachant et on vous en sait gré car vous nous apportez énormément nous on le vit en tant que braves gens qui vont se promener voilà mais les champignons intéressent tout le monde les braves gens qui vont se promener comme vous en tant que sachant voilà j'espère que ceux qui nous regardent auront retiré de cette audition quelques lumières et puis je souhaite surtout aux lauréats de cette année une très belle continuation parce que parce que en le regardant je me disais que c'était un homme jeune donc c'est formidable c'est formidable moi je ne suis plus un homme jeune mais ça ne me pèse pas c'est comme ça c'est la destinée alors vous vous êtes jeune donc j'espère que les années qui vous restent à œuvrer vont vous permettre d'amplifier de compléter ce que vous avez déjà apporté au monde voilà c'est le vœu que je me permets de former et bravo encore merci applaudissements 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 Merci.